Salut à toi ! Je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, j'avais fait une semaine sans poster. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un article de blog que j'ai fait hier ou avant-hier sur, je te le mets de toute façon en description, « Deviens un héros pour manifester ta vie ». Ça faisait même longtemps que je n'avais pas parlé de manifestation, que je n'avais pas fait de vidéo sur le sujet parce que c'est vrai que je n'étais plus trop dans cet état d'esprit-là. Comme tu le sais, mon burn-out spirituel, plein de choses et tout ça. Et aujourd'hui, enfin hier principalement, j'ai fait un article de blog sur une chaîne que j'ai découvert d'un Américain qui parlait des enseignements de Neville Goddard, qui parlait des enseignements de la loi de l'Assomption, de la loi de l'attraction et il mentionnait quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a quelques temps, il y a un an et demi, deux ans, sur le fait d'écrire sa propre histoire, d'être le héros de son histoire, du héros de sa vie. Et je trouvais que sa vidéo était vraiment bien. Alors, ça peut paraître un peu trop narcissique ou autre parce qu'il se montre avec ses belles voitures et tout ça, mais c'est comme ça. Mais par contre, ses enseignements sont extrêmement puissants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais prendre la parole en vidéo, surtout en face caméra parce qu'en plus, tu vois ma tête, j'ai les cheveux vachement longs, je vais aller les couper parce que j'ai testé, comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai essayé de me laisser pousser les cheveux longs, mais ça ne marche pas. Les cheveux longs pour moi, ce n'est pas bon, donc je ne vais pas le faire. Mais là où ce que je te disais, c'est que cette personne était vachement impactante parce qu'il nous disait dans sa vidéo de pratiquer ce qu'on appelle la loi, the law of character, donc la loi du personnage. C'est pour ça que j'en ai fait un article parce que je trouvais ça extrêmement intéressant et pertinent où tu vas incarner un personnage qui soit fictif ou qu'il soit réel, un personnage de fiction, un personnage que tu admires ou autre et de prendre le rôle de cette personne ou de ce personnage dans ta vie. Je ne dis pas d'aller faire ce que le personnage fait en intégralité, mais par contre de croire que tu deviens comme cette personne ou que tu es cette personne, de te mettre dans la peau de cette personne ou de ce personnage, va faire en sorte que tu vas créer de nouvelles croyances, que tu vas te croire capable des choses, que tu vas développer de nouvelles facultés, de nouvelles compétences. Par exemple, lui, son personnage fictif qu'il a essayé d'incarner, c'était Iron Man, Tony Stark principalement. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de manifester aussi. J'adore le charisme de Tony Stark, surtout avec Robert Dunney Junior, j'adore sa façon d'innover, j'adore sa façon de s'exprimer, pas forcément sur le plan de la richesse, mais par contre sur le plan du charisme, sur le plan des projets, des choses qu'il met en action, je trouvais ça intéressant. Et donc, il te dit bien ce gars-là, mais comme Neville Goddard le mentionnait, de prendre le rôle d'un personnage que tu aimerais être, que tu veux devenir et de l'être, de le vivre. C'est-à-dire, ce qu'on dit même avec Neville Goddard, ce qu'on dit dans la Bible ou autre, c'est la puissance du « je suis ». Je suis ça, je suis cette compétence, je suis cette qualité, je suis ces valeurs. Donc, c'est ça que je t'invite à faire dans cette vidéo. Je te mets de toute façon l'article dont je parle qui est un peu plus complet par rapport à cette vidéo et je t'invite à aller faire tes tests. Et je pense que je vais m'investiguer encore. Alors, réinvestiguer, je connais déjà pas mal de choses sur ça, mais je vais, je pense, tourner beaucoup de contenu sur cette loi du caractère, cette loi du personnage pardon, caractère en anglais « character » pour essayer de t'imprégner de ça et que tu fasses tes tests, ni plus ni moins, que tu fasses tes tests, que tu fasses tes expériences et que tu vois ce que ça donne parce que le pouvoir des histoires, c'est quelque chose qui fascine depuis des millénaires. Et des fois, on s'attribue une histoire, on aimerait bien vivre cette histoire-là, on aimerait vivre ce que le personnage vit. Je vais t'inviter à le faire dans ta vraie vie et de t'amuser. C'est ce que dit cette personne, je te mets tous les liens dans la description, d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux et de la prendre vraiment comme un jeu. C'est-à-dire de s'amuser à tester des choses, à se prendre pour quelqu'un d'autre, pas vraiment non plus dans trop d'extrêmes comme je l'ai dit, mais d'essayer de jouer le jeu par rapport à ça et de voir un peu ce que ça donne. Donc, fais des tests, regarde ce que ça donne, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je vais faire pas mal de contenu sur ça, je pense, autant dans mes articles de blog que sur mes formations que sur YouTube. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu as également mon petit coaching gratuit que j'avais fait sur Écrivez votre propre histoire, qui dure un quart d'heure à peu près, c'est gratuit. Je te le mets dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !